et heureux tout le monde c'est reparti pour une first world bank cette fois que j'ai trouvé malheureusement j'ai pas trouvé difficulté supérieure ça a coulé à peu près dix minutes d'or strip pour juste trouver un truc sauf que là je suis en ligne donc il est possible qu'il y ait des gens qui puissent me rejoindre mais toujours en ami je précise donc vous attendez pas si d'un seul coup vous savez qui vient faire la casse normalement là pour l'instant c'est pas qu'il veut pas c'est que je veux pas donc pour l'instant il va peut-être pas venir mais n'empêche je me suis mis en ligne s'il veut venir je vais pas le GRT mais voilà problème de l'attente je peux pas m'amuser à faire n'importe quoi donc en plus c'est first world bank c'est pas on va dire que c'est cette personne et moi c'est ce braquage qui nous tient à coeur vu que c'était le braquage de notre première rencontre longue histoire d'amour qui a commencé là dessus donc j'aurais préféré le faire au moins en difficile ou très difficile pas trop élevé non plus parce que j'aimerais bien la finir là déjà c'est normalement je devrais la finir en une heure c'est jouable en espérant que j'ai un bon dire l'eau voilà c'est tout ce que je demande là dans le niveau de difficulté les bureaux sont là et donc là je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas first world bank il y a deux grandes parties à faire à savoir celle là ici donc avec les bureaux la salle de sécurité qui a découvert je vais vérifier aussi s'il n'y a pas des boîtiers là par rapport à tout à l'heure je peux m'occuper de les boîtiers ça c'est la salle de sécu me manque un boîtier à trouver et de dire l'eau j'ai l'impression qu'il a l'air d'être là bas je ne suis pas sûr il peut être là il est là au téléphone et tout seul d'accord ben on va pouvoir commencer alors truc très important j'ai vu un boîtier là bas mais je n'ai pas vu le deuxième me semble que c'était là bas ok j'ai le deuxième boîtier tout va bien maintenant le tout pour le tout alors est-ce que je vais faire mon petit trick ou pas enfin mon petit trick le truc inutile donc premier garde à tuer celui là très important raté je suis obligé de le bodybag sinon il va se faire repérer trop facilement et donc elle a toute la difficulté de ce niveau je ne dois absolument pas me faire repérer tout le long de cette première partie ces gardes là je ne dois absolument pas les tuer je n'ai pas le droit bon bonne nouvelle il y a un garde qui va monter ok on se dépêche bien grudit coucou tu veux voir ma but prends ça dans ta poire c'est bon truc à ne pas faire rebrancher les fils alors qu'on n'a même pas vu ce qu'il y a derrière les vitres donc c'est le pourquoi on avait besoin d'une carte d'accès en mode steve c'est juste pour ce boîtier qui est vu obligatoirement de ce côté là donc des boîtiers j'en ai trois celui là c'était le deuxième maintenant le troisième qui je rappelle est à l'autre bout du monde ne surtout pas se faire repérer par le moindre garde sinon ça fout en l'air tout ce que j'ai fait donc j'ai encore droit à trois gardes ça c'est bon pouvoir descendre en faisant attention j'ai vu aucun garde on est en difficulté normal donc c'est légèrement logique m'accomplisse travail à la fleur sur le banc justement donc je dois trouver un code parmi tous les pc pas besoin de pirater rien juste à regarder il a l'air bien rien d'intéressant un zéro en plus sur ce transfert il est en train de s'amuser à pirater des comptes tout d'intérêt d'épargne d'un compte 50% téléphone quelqu'un pas moi en tout cas je répondrai pas mon objectif c'est d'aller de l'autre côté en suivant le garde il a décidé de m'embêter du début à la fin donc là la complice va descendre va envoyer valser deux gardes en bas enlever le détecteur de métal de métaux pardon ils vont se déplacer tranquillement j'attends oh 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 qu'est ce qu'ils font oh oh vous êtes trop nombreux j'ai dit deux pas trois gardes mais il a décidé de m'emmerder en plus celui-là je suis un baril d'eau oh 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 qu'est ce qu'il fait il a voulu vérifier il voulait boire un coup qu'est ce qu'il fait là camouflage no jutsu alors qu'il y a des gens qui peuvent me regarder derrière la vitre mais bouge tu es entre moi et mon heure de gloire eh mais il est sérieux là bah il doit au deuxième oh la vache je crois qu'il était passé à travers la fenêtre c'est plus simple de passer par là donc ça c'était la première partie les gardes à ne pas tuer maintenant je peux tuer tous les gardes que je veux en faisant très attention aux caméras qui se baladent de ce côté là puisque les caméras sont encore actifs ici il y a toujours encore un surveillant ce surveillant est un otage et normalement si mes calculs sont bons je n'ai que deux gardes à tuer de ce côté là en faisant très attention il y a des caméras partout déjà j'ai un premier garde ici je cherche le deuxième alors on voit le deuxième alors je ne vois pas le deuxième c'est très gênant aaaaaaaaaaaaaaaah Il y a le surveillant derrière cette tache de sang. Non, tout va bien. Je surveille les caméras, moi je ne surveille pas les vitres. Ah oui, il est en mode pêleur. Il est pépère ? Hein ? Couché. 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 Très bien. Bon. Donc ça fait deux au total. Il faut juste faire gaffe qu'il n'y a pas l'autre garde. Donc là, normalement, je vais aller choper le deuxième qui est là-bas. En vérifiant qu'il ne se passe rien. Donc ça fait trois, j'ai encore le droit à en tuer un. Mais comme je suis en difficulté normale, j'ai la chance qu'il ne soit que deux. Alors, dernière difficulté, le faire du premier coup, c'est cool. Regardez qui c'est qu'il vient de rejoindre. On me disait qu'il faut le faire exprès, mais là, non. Là, il est arrivé au bon moment en plus. Il va se faire plaisir. Il y aura juste les problèmes de latence. C'est une dernière difficulté avant la fin. Mais bon, le coffre est ouvert. C'est le principal. Juste dès que je suis en difficulté normale. Je peux le faire en difficulté supérieure. Je ne pensais pas qu'il me faudrait si peu de temps pour le réussir. Monsieur s'est ennuyé, il nous a rejoint. Voilà, franchement. Il n'y a quasiment aucune difficulté. Je suis du côté où la salle des coffres est juste en dessous de la porte. Donc, il y a juste ce problème de latence avec notre ami qui vient de nous rejoindre. Il n'a pas compris. Il est en train d'annoncer ça. Il va falloir que depuis tout à l'heure, je suis tranquille. Je ne regarde pas ton like, tu vas devoir me l'écrire. Ça me laisse le temps de faire les sacs. Normalement, ça devrait être bon. Je suis vraiment obligé de lui écrire en plus. Attention, le boulet est arrivé. Attention, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il a compris ? Il a compris. Le génome est plus intelligent qu'on ne croyait. Normal. Il vient de l'entendre. Il est en train de jouer avec... Et non, il n'y aura pas d'overdrill. Il est en train de l'imaginer, là. Mais dis-moi ! Il ne passe pas un famille 2. Il est niveau 100. Parce que monsieur a acheté plein d'atouts. Ce qui fait qu'il n'y a pas de thunes dans son over. C'est ça. Il a pas assez de thunes sur l'offshore. T'as trop dépensé, mon ami. Moi, je suis déjà prêt. J'ai juste à attendre le niveau. Bien. Là, ça va être un peu plus tendu. On va attendre. Près sûr, je vais attendre quelques minutes. Donc là, elle, elle va remonter. Elle va passer la porte. Le temps qu'elle va passer la porte, on doit la suivre. Bon là, elle va monter. Elle va activer la porte. On doit la rejoindre dès qu'elle est prête. Quoi? Ok. OK. il me gaffe déjà c'est bien de me poser la question mais c'est moi qui est l'hôte donc je ne l'agréerai pas moi j'aurai des latentes sur le stream mais pas sur le jeu donc tout va bien alors ça c'est le problème c'est que le temps qu'elle discute peut durer trois heures à attendre t'es en mode les gars voilà tue le tue le voilà il avait mille fois le temps de venir me voir je n'ai plus de body bag c'est à lui d'emballer allez on se casse on peut prendre en otage il n'y a pas de problème j'ai encore quatre bandages donc je peux m'amuser à prendre en otage il n'y a pas de problème je passe à travers tout le monde ils sont tous là c'est un petit dernier pour la route allez voilà tac allez j'espère vraiment qu'il n'a pas oublié le corps du garde qu'il a tué là-haut j'ai pas vu je vois qu'un sac c'est ça qui me fait peur et j'ai encore un garde qui se balade à l'étage allez hop 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 c'est l'avantage de jouer à plusieurs quatre bras ça va plus vite il a l'avantage de m'avoir rejoint quand j'ai fait le plus chiant quoi il s'est pas sali des mains il s'est pas sali des mains c'est parti ok ça c'est fait on va pouvoir faire un truc un peu plus bourrin maintenant pour éviter qu'il y ait des problèmes de lag justement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tout c'est parti parce que je ne m'incoeille pas Lui chargeur 12 balles pour un flingue. Comme ça va être du load ça va être facile de trouver. Alors non, bijouterie, non. Hotline Miami, non. Mais moi un truc en difficile ou très difficile quand même, ça sera pas mal. Voldenor et l'overkill, je ferai pas d'overkill avec lui, ça c'est sûr. Garde pillage non plus, c'est du stiff. Election Day, mais que du stiff maintenant. Evasion Doxton. Ouais mais pfff, en normal quoi. En sous-marin, je connais pas. Et c'est du normal. Mets moi un peu plus, allez. Ni trop haut, ni trop bas. Le moindre truc, sous la montagne. Je connais pas du tout, on va se marier. Hop, je sais pas ce que c'est. Le stiff est un complexe dans le désert. Voyez comme ça leur fait proprement. Entrez de force, récupérez ce qu'ils peuvent. Récupérez l'équipement que vous avez, c'est Locke. Frayez-vous un chemin jusqu'au complexe. Ouvrez le coffre. Retrouvez Locke, détruisez le radar, fuyez. On va voir. On va se tenter. Ah mais s'il quitte la partie, non c'est pas... Il faut que je fasse un truc, donc je vais peut-être à tout à l'heure. D'accord. Finalement ce sera du stiff. Pas du stiff, mais le problème c'est que le temps qu'ils reviennent, ben, sera trop tard. Je vais partir sur un petit concessionnaire alors, pour que ça aille vite. Sauf que je vais paramétrer la partie. Je suis obligé de me faire en solo. Voilà. Le temps qu'il arrive et tout, j'aurai déjà fini. Et je vais en faire un assez rapide. Donc ce sera vraiment la soirée spétouchette. A part une banque que j'ai fait, mais encore une banque... La banque classique, tout le monde sait faire, donc tout va bien. J'ai fait que du normal. Et même pas fait un truc en difficile. Alors, concessionnaire, il y a besoin de ça. C'est tout. Bon, l'avantage d'être en difficulté normal, c'est qu'on a le droit à l'erreur, mais il y a quand même pas mal de trucs. Plus tard, je me fais choper, mieux c'est. En difficulté mort subite, il y a vraiment zéro erreur. Mais quand je dis zéro erreur, c'est même quand l'alarme s'enclenche. Vous allez voir, si je le fais bien, l'alarme va s'enclencher quoi qu'il arrive. Donc c'est pas un full stiff, c'est juste un minimum d'action à la fin. Et d'ailleurs même celui où je peux avoir du gros gros troll dessus. Donc la première partie est très simple. Ouvrir ça. Il faut prendre toujours la porte de l'armoire électrique dans la figure. On trafique, pouf, on ouvre. On est en difficulté normal, il ne devrait pas y avoir trop de monde qui se balade à l'extérieur comme à l'intérieur. Deuxième avantage, il y a très peu voire pas du tout de caméras pour m'embêter. En général il y a toujours une caméra là. Donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas, c'est les tâches qui m'intéressent. Et surtout savoir comment ça se balade. Au moment où je vais commencer à prendre mes otages, ça va commencer à se compliquer. Donc. The Kitchen. Objectif trouvé. Un gars. Comme le dire l'eau. Je le trouve en général à l'étage. Vas-y entre, je ne te dirai rien. Si je peux le tuer là. Je peux le tuer discrètement, il n'y a personne là. J'ai un fusée à pompe, je suis obligé de le tuer au contact. Sinon il va y avoir des balles qui se baladent, je casse un carreau et c'est fini. Vite, 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 vite. Il y a toujours un civil qui se balade. Un garde. Et là, on fait. Et on a cassé un carreau. Parce que j'ai un putain de fusée à pompe. J'avais les trois gardes. J'avais les trois gardes. Je les aurais tués tous les trois, j'étais tranquille. Bon, je n'avais même pas encore retrouvé le type que je cherchais. Allez, on la refait. En mieux. J'ai vu qu'il y avait un garde qui se balade déjà. Mais normalement, je ne devrais avoir aucun problème à ouvrir cette porte. Et merdouille. C'est le truc que je déteste le plus. C'est le point noir. Tout à l'heure, c'était largement mieux. Ok, je résume. Il y a des civils partout. Pas dans la merde. C'est une prise d'otage. Il a appelé. C'est quasiment impossible. Je n'ai pas de boitiers. Je ne vous en prie pas. J'ai pas d'automne. D'accord, c'est là. Je vais vous donner un cadre. Je vais vous en prie. Je vous donnerai ce qu'on peut commencer à voir. Je vais vraiment faire de cet étage ma base d'opération. De toute façon comme les deux otages n'étaient pas couchés tout à l'heure, j'étais foutu quoi qu'il arrive. Je fonçais et tué l'autre gare, les deux otages ça serait enfui, ça serait la panique totale. Il y en aurait au moins un des deux qui aurait appelé. Et là j'ai juste été un petit peu trop lent à prendre un otage c'est tout. Première fois que je vois ça, donc quoi ? C'est pas très 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 grave, c'est un petit peu beaucoup plus grave maintenant. Ça, ça s'appelle de la luck. J'ai que deux body bags les gars. Bon bonne nouvelle, j'ai tué deux gardes. Je vais m'empresser de bien planquer parce que là on n'est pas dans le KK. Et surtout pas les laisser ici, apparemment ils ont l'air de se balader dans le kitchen. On sait qu'on a une magnifique poubelle pour ça. Bon, très bonne nouvelle, j'ai tué deux gardes, il m'en manque un. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de caméra à ce niveau de difficulté. J'ai juste besoin de deux body bugs. Ah bah il est là ! Pas de bêtises. Il faut le choper de telle sorte qu'on ne soit pas embêté après. Si tu rentres dans la cuisine, il ne m'en manque un nom. Bon, ça s'est fait. Je suis content. Parce que là, ça a l'air d'être totalement gratuit. Il fait que je ne vais pas trop perdre de temps. Donc, si je me rappelle bien la mission, je n'ai plus de garde à tuer. J'ai sécurisé tous les tâches comme je voulais. Je vais pouvoir me balader librement en faisant attention parce qu'il y a toujours des otages qui se baladent. Et surtout pour aller retrouver ce type là. Evidemment, je vais le mettre totalement à découvert. Sinon, ça ne serait pas drôle. Non, 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 non. On va passer par... On va faire tout le tour. Comme ça, sûr, tu ne vas embêter personne. On part là. Non. Ok, c'est bon. Vas-y, tu peux passer. Ok. Sur la plante, hein. Viens. 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 Viens là. Très bien. Ici. Ok. Ici. Couché. Bien. Ça, c'est gratuit. Bien. Maintenant, il faut que je trouve un certain Edward Black. Donc, il y a plein de PC partout. Edward Black, c'est le patron. C'est de la luck. C'est tellement de la luck que j'ai envie de revérifier. Là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, on est bien Edward Black. Edward Black. Sinon, c'était des Mark Bailey. Des David Meyser. C'est comme ça que vous trouvez les noms. Ils sont affichés là. Et vous choisissez l'ordi qui correspond. Donc là, on est tranquille. Parce que le PC que je dois hacker, il est là. Donc, ce qui fait que, sûr, s'il y aurait eu des policiers, aucun d'entre eux ne l'aurait remarqué. Il ne passe jamais dans ce bureau. Donc, pour l'instant, c'est que de la luck. Le jeu me l'a offert, encore une fois. Ce qui nous ramène à la prochaine étape qui est... Putain, j'ai tellement bien mis. Alors, il faut ressortir. Pour re-rentrer. Donc là, normalement, on est en difficulté normale. C'est pas grave si je me fais prendre. Hop, pardon. C'est là. 25 secondes. Faut absolument que je sors. C'est la suite et là-bas. J'ai aucune raison de me faire choper là. C'est pas grave. Il y a un garde juste à ma gauche. Faire super gaffe. Donc, comme je le disais, la prochaine étape, c'est de prendre la valoche. On prend les explosifs. On va là-bas. On prépare le terrain. En faisant attention, il y a des civils qui se baladent et les gardent. On a bien vu. Voilà. Maintenant, on fonce. Je vais te retourner à l'étage, récupérer un objet particulier. Toujours en évitant de se faire choper. C'est mieux. Salut. J'ai oublié la touche que je dois utiliser. On va se marrer après. Ouverture de porte. Ouverture de truc. On prend la clé. On se dépêche. On redescend. Salut. Je prends la bleue. Vroum vroum vroum. Et maintenant, on fonce. Je n'ai pas le permis. Et donc, là, si on ne connaît pas, on n'est pas dans le caca. On est parti pour une longue... Enfin, pour un long parcours d'obstacles. Sous des tunnels. Voilà. Avec des camions qui traînent de partout. Donc, il faut faire super gaffe. Donc, autant là, je suis en difficulté normale. J'ai 3 minutes 18. Voilà. Là, par exemple, je l'aurais fait en mort subite. C'était fini. Parce que là, c'est tolérance zéro, hein, dans ce niveau de difficulté-là. Autant en normal, ça va. J'ai tout mon temps. Voilà. On fait un petit slalom, en plus. On fait attention de ne pas aller beaucoup trop vite pour prendre très bien les virages. Voilà. Ils n'ont pas mis une lumière bleue. Hop. C'est déjà fini. Ils sont où les containers ? Et le pourquoi, je ne le fais pas à ce niveau de difficulté. Je vais vous dire pourquoi. Donc, maintenant que c'est garé. Voilà. J'avais bien mis une nouvelle touche. Fini. J'aurais pu le faire en très difficile. Eh ben, on a bien travaillé. On a tout bien braqué. C'était parfait. Une séance comme on les aime. Même si c'était une séance où il n'y avait pas de niveau de difficulté. T'as suite. Désolé. Et bien voilà, j'ai fait le tour, j'ai vu mes trois parties, c'était super rapide. Je ne m'attendais pas à trouver ça très rapidement. Pour le stream c'est un peu tôt, je vous le dis, il est 23h15, on ne mange pas. Mais je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était assez court, c'était assez tranquille, peinard. Mais bon, lundi il va se passer un truc très important. Un rendez-vous déjà que 3-4 personnes attendent, donc sur le chat va être animé. C'est le fameux astuce et légende d'un jeu sur Pokémon Bleu. J'ai fini de préparer tout ça jeudi en live. Même si ce n'était pas encore enregistré, cette fois ce sera enregistré. J'espère que tous les petits glitchs et toutes les petites histoires que j'ai préparées, pour les histoires ça ne devrait pas me poser de problème, même si parfois je raconte assez mal. Mais pour les glitchs j'espère que ça va marcher du premier coup, sinon je vais perdre du temps. Et le temps est précieux surtout pour ce genre d'émission. On aime bien quand les glitchs fonctionnent très très bien et qu'on fasse une vraie démonstration, plutôt que de passer trois plombes à faire « Il ne marche pas, on tente d'essayer ». Mais bon, ça peut arriver. Mais je vais continuer encore à m'entraîner d'ici lundi justement. Sinon on se retrouvera mercredi. Et mercredi, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça devait être duo, mais vu comment c'est parti et vu que là la guilde Accurate part sur du mode héroïque du Palais Sacré-Duit et que je n'ai pas du tout le stuff, je ne compte plus vraiment participer avec eux. Je suis beaucoup trop en retard comparé à eux, donc je vais laisser continuer leur petit ménage. Et donc du coup, il est fort possible que je commence un let's play que j'ai commencé avant même de commencer mes aventures avec la guilde Accurate sur WoW, à savoir le let's play que j'avais prévu sur Minecraft. Et sinon, on ne se retrouvera pas jeudi exceptionnellement la semaine prochaine, le temps que je prépare un nouveau type d'émission derrière, parce que le jeudi c'était prévu aussi duo, mais là sur le jeudi je ne participerai plus. Donc là, je vais faire une petite pause pour ce jeudi qui suit. Et on se retrouvera samedi prochain pour un nouveau Payday 2. Ou peut-être autre chose, mais généralement ça va être du Payday 2. Le seul cas particulier pour la semaine prochaine, je dis bien la semaine prochaine, c'est que j'ai des nouvelles de mon modérateur, à savoir Korunaito, auquel on a prévu justement une séance Minecraft tous les deux. Et malheureusement, on ne peut faire ça que le samedi. Donc il est possible que le samedi prochain, ça soit ça. Mais pour l'instant, on reste sur du Payday 2. Et je le dis bien exceptionnellement la semaine prochaine, puisque à partir de dans deux semaines, il va se passer un autre type d'émission que je vais commencer à faire, qui devrait être un peu plus intéressant que Payday 2, même si j'ai quasiment fait déjà le tour. C'est un peu pour ça que je dois faire un peu de pause sur Payday 2. C'est que l'émission, c'est toujours les mêmes. Et jouer avec les gens, il y a de la latence, il y a des problèmes de lag. Donc c'est dommage, je suis juste un peu dégoûté, mais je dois bien passer à autre chose. Voilà, donc rendez-vous à lundi. Je vous dis bonne nuit plus plus. Tchuss les gens ! Sous-titrage ST' 501